Ce tweet là, c'est moi qui met la pression à mon alternant Alexandre pour qu'il soit à l'heure ce matin Alors qu'il avait lancé son stream et ça a marché il est 11h37 et il est déjà là alors avec 25 minutes d'avance monsieur T'as eu peur ? Non mais moi c'est une nouvelle résolution Bonjour Bonjour, ça va ? Mes nouvelles résolutions c'est d'être tout le temps à l'heure, même en avance Et là t'es en avance ! Bah ouais ! Il a passé de live Bah écoute ça va impeccable, super Une live aussi sur Twitch, allez voir ça, ça fait plaisir Bah c'est gentil, merci beaucoup Bah oui, avec plaisir ! Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est le matin, lundi, gentiment En général, c'est le lundi que je me permets de regarder un petit peu, vous voyez, les retours sur ma dernière vidéo Donc je suis là, je suis sur le PC, je check En général, à part si c'est une vidéo où je la sens vraiment mal J'ose pas trop regarder mes vues, mes retours et tout avant le lendemain pour pas que ça me pollue la tête Parce que tu sais, passé une époque, quand je sortais une vidéo, au bout d'une heure, je regardais les vues Et quand ça faisait pas de bonnes vues, j'étais là, oh sa mère ! Genre, ça me trouait le cœur, tu vois, alors que là, je suis là Bah, je regarde tranquillement, franchement, j'avais fait le comédien, ouais, ça va pas marcher, nana L'algorithme, il va me mettre zizi au cul, bah gros, franchement, 45 000 vues en moins de 24 heures Ça se passe bien, le crâne est 10 sur 10, les deux semaines d'attente en valaient la peine Ah oui, quand même ! Eh, si je peux partir deux semaines et que la seule chose qu'il faut que je fasse pour revenir, c'est le crâne rasé, ça fait plaisir Merci du partage, trop cool de voir une partie de tes projections sur tes projets J'adore l'idée de la slide, t'as bien bossé, l'idée de la slide, c'est l'idée de cet homme là-bas Je ne volerai pas l'idée d'autrui, c'est l'idée d'Alex, mais une très bonne idée d'ailleurs C'est une vidéo intéressante de fou, je suis chaud d'avoir plus de contenu qui parle des backstage Non, vraiment, vous avez fait des retours de fou, ça fait vraiment plaisir Dans les retours, il y en a même un Ce bâtard, il a dit, oh, Zach, il a le pire décor du YouTube game Je fais, oh, c'est pas gentil Il a dit, ouais, des fausses plantes et tout, l'étagère, elle est même pas remplie Mais en réalité, c'est parce qu'en stream, j'ai besoin de moins que ça Bon, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, je vous explique, c'est une journée où... Bah, c'est spécial Alors, en fait, vous avez vu, il y a Emma, qui était mon ancienne stagiaire, qui a terminé son stage, voilà, dédicace à Emma Elle m'a fait du bon travail Et elle a terminé, du coup, il me faut quelqu'un d'autre Et donc, j'ai pris quelqu'un d'autre Et en fait, ça a un côté un petit peu shonen, je vais vous expliquer L'année dernière, je donnais des cours, voyez-vous Je donnais des cours dans une école où je parlais un petit peu, justement, de Twitch, comment ça fonctionne Mais plutôt d'une partie technique, les logiciels, faire des émissions, en montée, prod, bref, plein de trucs comme ça Et dans ma classe, l'année dernière, j'avais un mec qui était fort Vraiment, je vais être avec vous, le mec était vraiment chaud C'est-à-dire que même ses camarades autour de lui disaient qu'il était constamment bouillant Et à chaque fois que j'avais des rendus à faire des trucs, c'était lui qui me faisait constamment le meilleur truc Bah, je l'ai appelé Voilà, j'ai appelé Et concrètement, techniquement, je vais bosser avec un de mes anciens élèves qui était assez fort Donc, une formation continue, d'accord Des cours à, justement, la pratique ici Et il va m'aider En gros, c'était un mec qui était assez dynamique Qui avait vraiment de bonnes idées Ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien Et qui va reprendre le poste d'Emma Alors, je vais vous expliquer le poste d'Emma un instant On va changer de place, j'aime bien changer de place Alors, en quoi consistait le poste d'Emma ? Le poste d'Emma était assez simple Elle était assistante éditoriale C'est-à-dire que Emma m'aidait pour tout ce qui était édito C'est-à-dire création des émissions Notamment recherche Pour des recherches, par exemple, sur un fil rouge Quand on faisait un loop avec un thème Elle m'aidait à construire le fil rouge Elle me faisait des recherches Google, etc Elle m'aidait également à trouver des idées de vidéos Je vais vous montrer après un doc qu'elle m'a fait avec des idées que je n'ai pas encore réalisées J'ai vu que vous avez aimé le doc de loop avec les idées d'émissions Ça, c'est Alex qui a fait, qui était joli Je vais vous montrer le doc d'Emma, il est un peu moins joli, hein ? Hein, Emma ? Si tu regardes cette vidéo C'est le bâtard Je rigole, je rigole Donc, du coup, je vais vous le montrer un petit peu après, c'était cool Et il y avait une autre partie un peu plus organisationnelle Donc, c'est-à-dire que moi, je fais venir les gens sur Lyon, tu vois, pour loop et tout Donc, Emma, elle se chargeait de faire les billets de train des gens De prendre les hôtels, de prendre ma carte pour réserver ces choses-là Elle m'aidait également pour les jeux pendant les émissions Et puis voilà, c'est déjà pas mal Donc, Jarod doit remplir ce petit trou qui a été laissé vide par Emma Mais après, encore une fois, vu que je sais que Jarod, d'une manière qu'Emma, n'était pas des employés Je sais que c'est, voilà, stagiaire ou alors des petits emplois comme ça J'en attends pas le travail d'un salarié à plein temps Je sais qu'il faut qu'ils apprennent Et donc, du coup, je suis aussi là pour apprendre Et il se trouve que moi, j'aime bien la pédagogie C'est cool, la pédagogie, hein ? Non, j'aime bien Bon, je vous montre le doc que Emma m'a fait pour les idées de vidéos Et juste après, on va accueillir Jarod Et là, on va commencer à bosser, du coup, pour les émissions des prochaines semaines Et puis après, derrière, je vous... Non, je pense que ça sera une vidéo à part En fait, je me demandais si dans cette vidéo, il y avait assez de matière Pour que je vous montre également à l'intérieur Comment est-ce que je construis un zac en roue libre Mais je pense que ça devrait suffire Là, on est déjà à 5 minutes de vidéo, tranquille Là, on va prendre le PC portable Je me permets juste une nouvelle Vous savez quoi ? Je vais vous montrer pour le zac en roue libre avec Amixem Les secrets d'un zac en roue libre Parce que oui, je suis en mesure de vous confirmer Là, cette semaine, j'ai Robalas La semaine prochaine, j'ai Amixem La semaine d'après, Amaru La semaine encore après, émission surprise Et autre confirmation, d'ailleurs, 1er février, j'ai Kamel Ça devrait le faire, le retour de Kamel, ce sera top Ça me fait plaisir J'ai eu quelqu'un qui m'a dit Ouais, tu devrais avoir Bibi Ça pourrait être archi lourd Bah, j'ai trouvé l'idée paie de sa mère J'ai eu Cotei, Kamel Bah, ouais, une autre Bibi à l'occasion Franchement, ça peut être plutôt pas mal Donc, voici le tableau de bord des vidéos que Emma m'a fait Donc, du coup, moi, en ce moment, je voulais faire des vidéos vraiment, vraiment moins gaming Le gaming, j'ai pas besoin spécialement de recherche d'idées A la rigueur, si j'ai envie d'en faire, je m'y mets moi-même Mais Emma, c'était plutôt pour des vidéos à thème Donc, je lui ai dit, vas-y, va naviguer un peu sur Internet Vois ce qui se fait ailleurs Trouve des histoires étonnantes Par exemple, pour des stories Trouve des trucs sympas Comme concept, vidéo à thème C'est avec ce doc Qu'elle m'avait donné l'idée Mes avis Google Et sur ce doc, on le voit Il y a l'idée de la vidéo La description Fait, pas fait Par exemple, là, les avis Google C'est fait Débrief, l'idée cool qu'il y a plu Bonne idée de ta part Une partie 2 Où tu regardes les avis d'endroits qu'on connaît tous Et je l'ai fait également Donc, c'était plutôt pas mal J'avais bien aimé C'était une idée qui était venue d'Emma Et ensuite, derrière Il y a plein d'idées Plein d'histoires Il y avait l'histoire de Richard Collomb C'était l'histoire d'un boxeur Qui a reçu un coup Celle-là Bon, je vais pas vous la détailler Mais du coup, on a eu cette histoire-là Pour faire une vidéo dédiée Et en fait, derrière On s'est dit Bah tiens, ça serait encore plus cool Si on prenait plein d'histoires De dingueries Qui se sont passées Dans le monde du sport Et là, elle m'en a fait un doc Et dans le doc Il y a plein d'histoires différentes De choses qui se sont passées Sur la scène sportive Que vous connaissez pas Et qui pourrait faire une vidéo très cool En mode les dingueries Du monde du sport Peut-être Bon bref C'est un titre pas très élaboré Mais c'est drôle Après, il y avait plein Plein, plein de bails Elle m'a proposé par exemple L'idée de faire un concours de blagues IRL au local Où on serait un jury Comme ça Sur le plateau Et où le concours de blagues Aurait lieu Mais à plusieurs Pour décider De voir qui gagne Vous vous rappelez à l'époque Les concours de blagues J'étais tout seul Bah là, on pourrait être plusieurs Après, vu que des fois C'est quand même putain de cringe J'ai peur, tu vois Qu'il y a plusieurs Ce soit vite Bref Ce serait une idée adaptée Mais ça pourrait être pas mal Et après, derrière Il y a plein de bails Des vidéos relooking Des histoires pour des Z-stories Non, franchement C'est très 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 blindé Il y a pas mal de choses Et donc du coup J'ai encore pas mal d'idées Qui restent Non, c'est assez cool Et Jarod Il va devoir reprendre un petit peu Ce flambeau Et faire des trucs sympas D'ailleurs Il arrive dans 10 minutes C'est bon, ça filme ? Je vous présente Alex Ici Salut Et je vous présente Le frérot Jarod Dont je vous ai parlé juste avant Là, il y a une petite réunion On a du taf Vous allez voir comment ça se passe Alors, cette semaine Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Cette semaine J'ai Zacho au livre Demand Avec Robalas Mais ça, je vais à Paris Il y a nous Ce jeudi à 18h Classique Comme tous les jeudis 18h des semaines qui arrivent Et ce sera une émission Dédiée autour Des agents Dans le monde de l'e-sport Du jeu vidéo Et tout, machin En réalité, tu vas m'aider A construire des fils rouges Si tu veux Donc à partir du thème On va essayer D'en déduire des sous-questions Pour le thème de jeudi Les agents dans le monde de l'e-sport La représentation dans le jeu vidéo Etc A partir de quel moment Les joueurs e-sport Par exemple On commence à avoir De plus en plus d'agents Pour les représenter Quelles sont les plus gros Structures d'agents Par exemple en France Mais même pour des youtubeurs Ou des streamers Et là par exemple Tu peux parler d'Oui Média Tu peux parler d'Eclipsia Qui l'a été à un moment Tu peux parler du voile social club Justement Et là il y a de Rijo pour en parler Contre quoi Les youtubeurs Laissent la gestion de leurs droits Qu'est-ce que l'agence touche en retour En sorte de quel moment Tu te fais douiller ou pas Bref Tu vois Toutes les sous-questions Qui peuvent en découler Il y en a plein Donc c'est assez intéressant On a deux mecs Qui sont littéralement Les mains dans le cambouis Voilà le type de recherche Que j'attends De ta part Tu vois Ce sera pour ça Et on annexe en dehors de ça Il va falloir qu'on regarde Ma chaîne youtube Que je te dise à peu près Ce que j'attends Et qu'on check aussi Bah du coup Pour des idées de vidéos A l'avenir Pour ma chaîne Tu vois Que je puisse En trouver des trucs sympas A l'heure actuelle Voilà C'est ce que je disais tout à l'heure Mais genre je suis un peu moins Jeux vidéo et tout Donc je cherche plutôt des vidéos Soit à thème Soit des histoires à raconter Soit des concepts Tu vois On essaie de trouver un ou deux extraits Tu relances Evan pour l'intro Ouais Parce que attendez Hé Je sais que vous aimez bien l'autre Il y a un mec qui l'a pris Sardoche réagit On s'était sûr Fait sur ma chaîne Sur mon truc Il a fait 200 000 vues Bien joué à lui hein Bien joué à lui hein Bien joué à lui hein En vrai En vrai A plus de gens comme ça En vrai moi aucun problème Mais quand Alex il m'a dit Allez on fait ça Je lui ai dit Bah alors Alex Ça fait un peu doublon Il y a un mec qui nous a pris le renté Il a fait 200 000 vues le bâtard Bien joué à lui Bien joué à lui Je suis là Mais on aurait pu le mettre Étant donné que c'est ton contenu à toi Ouais Doublon Ok C'est un truc qui a déjà fait 200 000 vues C'est un truc Donc on va checker ma chaîne youtube Sois à peu près ce que je recherche Ce que tu peux chercher Et on avance C'est pareil Good ? C'est cool Donc allons regarder ma chaîne youtube Et je vais t'expliquer 2-3 choses Pour te guider un petit peu Qu'est-ce que j'aime bien faire à l'heure actuelle Comme tu peux le voir Il y a constamment au moins les replays de Zachary Lip Qui ressortent Ça ça fait ce que j'appelle une vidéo gratuite Free vidéo Ça sort C'est un replay C'est cool Et les gens ils apprécient en général Donc ça c'est top A côté de ça J'ai fait pas mal de gaming Comme tu peux le voir Donc regarde ici Le problème avec Caldera Ils ont honte de rien Bon C'est des vidéos où je me plaignais un petit peu Par moment Au global pour te guider Le gaming à l'heure actuelle Ça me On souffle un peu On dort un peu à la gaming En fait limite Et ça je vais leur faire une vidéo De pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle Tu sais je vais faire une vidéo Où je parle des plus gros problèmes de code En ce moment Il y a Skyros qui en a fait une Un peu plus tôt Où il discute un petit peu de tout ça Le fait qu'il s'occupe pas bien du jeu Le fait qu'il y ait plein de problèmes Et que ça fasse fuir beaucoup de gens Dont moi Regarde l'heure est grave Elle est ici Donc je vais faire peut-être une vidéo Un peu comme ça Après Sky Je pense qu'il y a déjà dit l'essentiel Donc je suis pas sûr d'en refaire une Mais bon ça reste une option Alors actuellement Effectivement le gaming Je vous le dis Ça me chauffe un petit peu moins Et c'est pour des raisons Je trouve justifié Le gaming au moins temporairement On va laisser de côté On va essayer de se concentrer Sur autre chose Et là comme tu peux le voir Dans les concepts Pour l'instant Il y a trois trucs En dehors du gaming Qui se démarquent Même quatre Si on veut être honnête Et c'est des choses que j'aime faire J'ai fait des threadfoot Donc je trouve des threadfoot Sur internet Sur twitter etc Et on va un peu réagir C'est un peu un format react Genre j'apporte surtout De l'information en plus De la réaction C'est agréable à voir Les gens en général Ils kiffent bien Ils regardent 110 000 vues 83 000 vues C'est des vidéos Qui fonctionnent bien Et que les gens derrière Après si tu vois Regarde 5000 likes C'est des vidéos En fait si tu veux J'ai du 1% de dislikes Et du 1% de dislikes En général ça veut vraiment dire Que la vidéo a fonctionné Genre quand il y a 1 ou 2% de dislikes Ça veut dire que les gens Ont vraiment kiffé Entre 3 et 5% de dislikes Donc c'est à dire 1000 likes Qui a fait tiqué Un peu des personnes C'est vraiment le signe Comme ça que ça se calcule Et tu peux le voir Sur le contenu de la chaîne Ici Regarde t'as le pourcentage De likes ici Quand t'es autour de 99 Ça veut dire vraiment Que les gens ont kiffé Quand t'es un peu En dessous de Genre t'as 98 97 Ça veut dire que c'est Un peu plus tendax Et quand t'es en dessous De 97 Ça veut vraiment dire Qu'il y a un truc Qui a fait tiqué Mais après ça peut Ça veut pas dire Que ta vidéo est forcément naze Tu vois Ça veut dire qu'il y a un truc Qui a fait tiqué Donc j'ai fait des threadfoot J'ai montré mes stats Twitch J'ai montré mes avis Google J'ai réagi également A d'autres avis Google Et ça a plutôt bien fonctionné 50-56 000 vues Ça fait autant de vues Que certaines de mes vidéos gaming Voir que la plupart Et ensuite j'ai un autre truc Et ça c'est mes vidéos bonbons C'est que j'appelle ça C'est mes vlogs Donc c'est mes vlogs Quand je vais à l'étranger D'ailleurs Dans quelques jours Je vais à qui Donc on va aller en Ukraine Mi-janvier Vous aurez à nouveau des vlogs Mes amateurs de vlogs Donc j'aimerais bien Qu'on fonce un petit peu sur ça Et en ce sens Je cherche soit des vidéos Concept comme Réagir des avis Google Peut-être réagir à quelque chose Apporter un truc Tu vois Sinon il y a un quatrième type de vidéos Que j'aime bien faire C'est des vidéos Où je parle d'actualité J'ai parlé de Zod J'ai parlé de l'affaire Quand il y avait eu Inox Tag Ultia et tout Ça c'est des trucs qui marchaient bien Après au-delà de marcher C'est des trucs que j'aime bien faire aussi Et donc quand l'occasion s'y prêtera Mais ça je peux pas le deviner Quand est-ce que ça va venir Et ben j'enverrai aussi une vidéo Dans les autres concepts Qui est cool J'avais fait une vidéo Tacos Lyonnais Regarde ici A la marinade avec Joël La marinade incroyable Alors tu veux une anecdote Dis-moi dis-moi Je suis voisin de la marinade T'habites là-bas ? Les bâtiments juste à côté Je suis à la gauche Bon donc tu connais la chose Bien sûr C'est le meilleur Tacos de Lyon Incroyable Non non désir On peut avoir des idées comme ça Genre si je m'organise On peut également faire des tournages En extérieur avec Joël Je suis ouvert Je suis ouvert à faire des choses Même si c'est un micro trottoir Une connerie comme ça et tout Si l'idée de base est cool Dis-toi que je suis flexible Sur quasi tout Si mais après faut juste essayer Quand on me la présente De m'amener des perspectives Tu vois ce que je veux dire ? Ok ok C'est-à-dire genre Que je puisse me projeter dessus Pas simplement l'idée en brut Tu vois Genre limite l'idée Si elle a déjà été faite ailleurs Ou s'il y a quelque chose Qui ressemble Que ce soit en français ou en anglais J'aimerais bien voir Ce que ça pourrait donner Comme ça dans ma tête J'essaie de m'imaginer dedans Et voilà pour l'instant Au niveau des idées de vidéos On va dire gaming Un peu de côté Au moins temporairement Ensuite des vidéos à thème Et des vidéos concept Donc je repense Prendre un threadfoot soon Et puis après Voir ce qu'on peut faire Mais pour l'instant Si je peux avoir des bails Pour les 10-15 prochains jours Ça pourrait être pas mal Comme ça derrière Après on tente On fait Et on évolue en fait Il y a beaucoup de gens Ils comprennent pas ce truc Mais quand tu fais des vidéos Ou du contenu Faut d'abord tester Pour ensuite avoir des idées supplémentaires En te faisant la conclusion Des choses que t'as testées Tu peux pas tout imaginer Avant de l'avoir fait en fait Voilà pour l'explication C'est plutôt pas moi Bon bah merci en tout cas Mon gage à Ron Ça fait plaisir On va bosser On va faire un truc cool Ça va être très très bien Voilà le nouveau membre de mon équipe Les amis J'espère que ça vous a plu Petite vidéo Vous me demandez de voir Les insights Et bah je vous les montre Je vous montre un peu Comment ça fonctionne Pour ma part On se retrouve Soon Soon enough De toute façon Vous avez capté Qu'on va bosser dessus Je vous dis A la prochaine les amis Et on se retrouve Cette semaine en live Chaque en roue libre Loop tout ça C'est cool Bisous